Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci je vous propose un bon gratin à la sauce béchamel. Une recette très simple et assez rapide à préparer. En plus c'est un plat bien gourmand qui plaît à tout le monde. Je vous propose de passer directement à la préparation. Pour la préparation, on va d'abord commencer par faire revenir la moitié d'un poivron rouge et la moitié d'un poivron vert dans un petit peu d'huile d'olive. On rajoute une bonne cuillère à soupe de coriandre, 3 gousses d'ail On rajoute du sel On mélange et on fait revenir les poivrons en quelques minutes entre feu doux et feu moyen. Je rajoute des escalopes, donc là j'ai environ 250 g d'escalopes coupées en petits morceaux. Pour les escalopes, vous pouvez très bien les remplacer par de la viande hachée. Une petite cuillère à café de curcuma Une petite cuillère à café de poivre Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à bien mélanger tous les ingrédients ensemble et laisser cuire la viande avec les poivrons jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Et ensuite vous arrêterez la cuisson. Voilà, c'est prêt. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à verser votre farce dans une assiette et la laisser refroidir. Et maintenant on va passer à la préparation de la sauce béchamel. On commence par faire fondre 50 g de beurre dans une casserole. Je rajoute 50 g de farine que vous pouvez très bien remplacer par de la maïsina. Alors dès que vous avez versé votre farine, il faudra bien mélanger assez rapidement. Ensuite je verse 50 cl de lait. Je le verse petit à petit pour éviter d'avoir des grumeaux dans ma sauce. On continue toujours de bien mélanger. La casserole est entre feu doux et feu moyen. Dès que vous n'avez plus de grumeaux dans votre sauce, on verse le lait en une seule fois. Et on continue de mélanger. Du sel. Un peu de poivre. Une petite pincée de noix de muscade. Arrêtez la cuisson dès que vous commencez à voir que la sauce se détache des parois de la casserole. Dans l'eau bouillante, il faut verser environ 350 g de pâte. Bien sûr, vous pouvez très bien diminuer ou augmenter les quantités. Donc il faut que l'eau soit bien chaude. Et ensuite, vous versez un petit peu de sel. Un petit peu d'huile d'olive. On mélange et on respecte le ton de cuisson qui est marqué sur l'emballage. Beurrez ensuite votre plat. Donc là, il faut utiliser un plat qui va au four. On met un petit peu de beurre. Je rajoute les pâtes. Les escalopes avec les poivrons grillés. Il ne me reste plus qu'à bien mélanger les deux ingrédients ensemble. Je verse la sauce béchamel. Donc vous pouvez très bien aussi utiliser une cuillère à soupe pour en mettre un petit peu partout. Comme ça. Je rajoute quelques morceaux de mozzarella. Bien sûr, pour la mozzarella, vous pouvez très bien la remplacer par n'importe quel autre fromage. Celui que vous aimez tout simplement. Cheddar, gruyère, etc. Sinon, vous pouvez très bien mettre les deux. Comme j'ai quelques gourmands à la maison, je rajoute du gruyère. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner votre gratin de pâtes à la béchamel pendant environ 20 à 30 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. À 200 degrés, surveillez bien la cuisson. Il faut attendre à ce que le gratin soit bien doré sur le dessus. Bien sûr, si vous avez l'option gratin, n'hésitez pas à l'utiliser. Mon gratin est prêt. En tout cas, ce sont vraiment très très bons. C'est un plat qui plaît à tout le monde. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. À bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501